C'est la loi d'orientation sur les mobilités, proprement dite, puisque depuis la loi NOTRe, on avait réussi à intégrer sur beaucoup de territoires différents réseaux de transport et à travailler sur une véritable multimodalité, intermodalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, permettre à beaucoup de communautés de communes, au regroupement de communautés de communes, de prendre en compétence transport ou mobilité, ou les deux, ne peut poser souci, puisque quand même, globalement, nos concitoyens, ils veulent, ça leur importe peu, que ce soit la région, que ce soit un autre qui les transporte, ils veulent quelque chose de simple, clair, le moins cher possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un réseau totalement intégré, les métropoles d'un côté, les grosses agglomérations, et puis la région, on risque d'avoir ce qu'on appelle un système peau de léopard, un système qui soit important dans un secteur et peu important dans l'autre. Et ça, c'est un vrai risque de cette loi d'orientation sur la mobilité, qui a été construite plus sur une logique de « il faut faire plaisir aux uns » que de l'intérêt général. On est une région qui est profondément rurale, avec une économie et un maillage industriel important, une première région industrielle de France, mais les industries sont essentiellement en zone périurbaine, en zone rurale. Et puis, le deuxième enjeu pour notre région, c'est l'enjeu de la relation à l'île de France, puisque plus de la moitié, aujourd'hui, des déplacements domiciles au travail, tous les matins, se font en liaison avec l'île de France. Donc, c'est des enjeux qui sont importants, des problématiques énormes, parce que quand nos trains rentrent en région Île-de-France, il faut qu'on ait les mêmes services, qu'on soit traité de la même façon que les réseaux transiliens. Voilà, il y a plein de choses, plein de négociations à avoir, mais plein d'enjeux qui sont énormes, des enjeux de matériel, des enjeux de tarification commune, des enjeux, ce qu'on appelle, de soudure entre la tarification régionale et le pass Navigo. Et puis, après, c'est amener tous les matins dans des zones industrielles, des zones artisanales, dans des services publics, toutes ces centaines, ces milliers de personnes, tous les matins, c'est un enjeu qui est très, très important. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement pragmatiques. Il faut qu'on travaille avec elles. Nous, on n'a surtout pas, collectivité locale ou collectivité territoriale, comme la région, mais aussi les communautés de communes, on n'a pas à amener un système tout fait. Ça, surtout pas. Et les entreprises n'ont pas non plus à développer un système en nous disant « Maintenant, vous n'avez qu'à payer ». Ça, c'est un monde qui, à mon avis, est révolu. Je crois qu'il faut qu'on travaille main dans la main sur des systèmes qui soient, alors pas à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle soit d'un bassin d'emploi, s'il est limité, soit de zone industrielle, zone artisanale, sur des solutions qui vont essayer de résoudre certains problèmes. On ne va pas, je ne crois pas, moi, à la solution qui va résoudre tous les problèmes. Il y aura une multiplicité de solutions, et c'est ce que l'on essaie de faire, en faisant, bien sûr, des études sur l'origine des salariés, sur les horaires de travail. Il faut que chacun converge vers, pour apporter des solutions les meilleures. Sous-titrage ST' 501